Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable HP OMEN 15DC1056NF. Pour commencer, on va retourner le PC et on va dévisser les vis du capot inférieur. Une fois les vis retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va chercher à déclipser entre les deux parties. On va chercher à déclipser en faisant délicatement parce que c'est du plastique et ça marque facile. On va déclipser toute la place sur J. J. Un seul ouvrier. J. Le poids de la place est retiré. On peut voir ici la batterie, on va tout de suite la déconnecter. Pour ce faire, il faut enlever toutes les vis qui la maintiennent. Une fois les 4 vis retirées, on peut soulever notre batterie. Ensuite, on voit ici le disque M2, on a un disque factice, vous pouvez mettre un deuxième disque dur ou un SSD, on le soulève et on peut le retirer. Ensuite, nous avons la carte Wifi, on va la déconnecter et pour la retirer, il suffit de retirer les vis comme ceci. Ensuite, on va retirer le cache plastique et on voit apparaître les deux barrettes mémoire et on va retirer les vis du cache radiateur. Voilà. 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 On va retirer ici la vis du cache. On va retirer ici la vis du cache. Ensuite, on le fait passer tout simplement par-dessus comme cela. et on doit pouvoir le déclipser. On retire d'abord le cache et ensuite on peut retirer la plaque du ventilateur. même chose de l'autre côté. Une fois les quatre vis retirées, on le déclipse ici. Une fois les quatre vis retirées, on le déclipse ici. légèrement pour pouvoir lui faire sauter son cran et après on peut retirer le cache. et ensuite on retire le scotch pour pouvoir dégager la nappe. ici on va débrancher le venti-rad. Ensuite on a le connecteur d'alimentation ici comme ceci. On va débrancher pour pouvoir retirer le cache pour pouvoir retirer le cache. et ensuite on peut retirer notre deuxième cache. Ici on va déconnecter le connecteur du SATA et ici on va déconnecter les ports du côté. ici on va déconnecter les portes USB. et on va déconnecter les portes USB. Et comme on voit, la surprise mouton, ici la poussière qui bouche le venti-rad et qui vous fait surchauffer le PC. Ensuite on va faire la même chose pour l'autre ventilateur. On va le déconnecter comme ceci. On va retirer le scotch et puis on va retirer la vis. et on va retirer le bouton de poussière. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qu'on peut déconnecter. à savoir ici le rétro-éclairage, ici le clavier, ici le trackpad, ici le lecteur et les cartes, ici le son, ici toutes les connectiques prise jacks. comme ceci. Ensuite on va retirer toutes les vis qui maintiennent les radiateurs. autres. Ensuite, on va retirer les 4 vis. Une fois les 8 vis du vent tirade dévissées, on peut retirer les radiateurs. Comme d'habitude, on voit que la pâte thermique commence à sécher à partir en morceaux. De toute façon, à chaque fois qu'on démonte son PC, je vous conseille vivement de changer la pâte thermique. Pour continuer, on va déconnecter la nappe de l'écran. Pour retirer la carte mère, on va dévisser les vis marquées d'une flèche. Vous avez une petite flèche blanche et une fois les 3 vis retirées. On peut retirer délicatement notre carte mère. Voilà pour le démontage de ce HP OMEN. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501